Aujourd'hui, on va profiter des belles conditions ensoleillées. Quelques flocons ici et là, mais vraiment pas grand-chose. Et demain, il y a un système qui s'amène, donc on aura un ennuagement. Mais quand même, c'est une fin de semaine qui va se dérouler sous le signe du calme, mais du froid aussi. Moins 14, c'est ce qu'on ressent à Montréal. Moins 18 refroidissements éoliens du côté de Québec. Au thermomètre, on a moins 12. On ira chercher moins 5. Un ciel partiellement dégagé, donc un mélange de soleil et de nuages. C'est ce qu'on prévoit également du côté de Québec. Actuellement, on a moins 12. On prévoit moins 7 comme maximum. Et si on regarde, bon, un aperçu à la grandeur du Québec, vous voyez ce que ça donne? Pas grand-chose à signaler. Du 30-40 % de probabilité de précipitation sous forme de neige pour Gatineau, Sherbrooke et Rimouski. Sinon, la tendance est au dégagement. On aura du soleil du côté de Sept-Îles. Quelques flocons pour la Bétibise, Saguenay et Gaspé. Et un ressenti entre moins 10 et moins 15, mais des températures entre moins 10 et moins 5. Et je reviens tout à l'heure. On va regarder ce qui nous attend pour le long terme. Merci à plus tard. À tout de suite, Marc-Laude. Donc, pas chaud, Marie-Andrée, mais quand même des beaux rayons de soleil aujourd'hui. On pourra en profiter. C'est exactement ça. C'est pas chaud, mais au moins c'est beau. Un peu comme la fin de semaine qu'on a connue la semaine passée. Alors, tant mieux, on pourra en profiter. On met le nez dehors, mais on s'habille chaudement, surtout en amorce de matinée. On a le refroidissement éolien qui est beaucoup plus marqué. Alors, oui, c'est du soleil. Les vents sont légers. On a 40 % de probabilité d'averse de neige pour Sherbrooke, avec des maximums qui varient entre moins 8 et moins 5. Si on regarde pour le centre du Québec maintenant, là aussi, on peut compter sur le soleil en cette journée de samedi. On a 40 % de probabilité pour Rimouski. Quelques flocons Saguenay-Roberval où il y aura ennuagement, avec là aussi des vents légers, moins 9 à moins 6. Ce sont les maximums prévus, donc ce qu'on ira chercher au thermomètre en après-midi. Pour l'est, les vents sont plus soutenus, jusqu'à 60 km à l'heure en rafale. On prévoit 2 cm de neige à Gaspé, quelques flocons aux îles où c'est plus nuageux. Un 30 % pour Carlton. Dégagement Baie-Comeau, c'est-il. Très beau Natachuan, moins 8 à moins 4 comme maximum. Si on revient vers l'ouest et le nord-ouest, on a de la faible neige là aussi. Pour l'Abitibi, le Témiscamingue, 30 et 40 % pour Gatineau et Mont-Laurier. Maximum qui se situe entre moins 10 et moins 5. Et tout au nord, on parle aussi de neige. 2 cm pour l'Abbé-James et Fermont. Dégagement à Koujouac, c'est plus froid, bien entendu. Moins 16, moins 14, moins 12. Température réelle au thermomètre, mais il faut considérer le refroidissement aéolien. Autour de moins 20, alors c'est loin d'être chaud. À venir, vous allez voir demain, un système s'amène. Donc, pas grand-chose en nuagement. On profitera du soleil en amorce de matinée, surtout. Point de congélation, c'est le maximum prévu. Regardez ça. Lundi, ça monte à 4 de la pluie. Mardi, toujours de la pluie. 6, mais là, ça redescend. Moins 15. Il va falloir surveiller la chaussée. Ça risque d'être glissant. L'heure de pointe, peut-être mardi matin. Et mercredi, jeudi, du soleil, avec des températures qui redescendent sous le point de congélation, mais aussi sous les normales de saison. On devrait avoir moins 1 à ce temps-ci de l'année le jour à Montréal. Moins 4 du côté de Québec. C'est ce qu'on aura d'ailleurs demain. Ennuagement et faible neige. Pluie ou neige, si on va chercher les maximums, peut-être lundi, on pourra avoir un mélange des deux. Ou de la neige se changeant en pluie. Pas impossible. Et mardi, bien là, ça risque de tomber sous forme liquide avec 9 comme maximum. 9! On va passer de moins 4 à 3 à 9. On devrait avoir moins 4 le jour et ça redescend par la suite. Moins 9, moins 14. En dents de scie, Marie-Claude. Ça risque de fondre. En tout cas, merci Marie-Andrée. Oui, tout à fait, c'est vrai. À tantôt. À tantôt. On retourne. Pas chaud, Marie-Andrée, mais quand même des beaux rayons de soleil aujourd'hui. On pourra en profiter. C'est exactement ça. C'est pas chaud, mais au moins, c'est beau. Un peu comme la fin de semaine qu'on a connue la semaine passée. Alors, tant mieux, on pourra en profiter. On met le nez dehors, mais on s'habille chaudement. Surtout en amorce de matinée, on a le refroidissement éolien qui est beaucoup plus marqué. Alors oui, c'est du soleil. Les vents sont légers. On a un 40 % de probabilité d'averse de neige pour Sherbrooke. Avec des maximums qui varient entre moins 8 et moins 5. Si on regarde pour le centre du Québec maintenant, là aussi, on peut compter sur le soleil en cette journée de samedi. On a un 40 % de probabilité pour Rimouski. Quelques flocons Saguenay-Roberval où il y aura ennuagement. Avec là aussi des vents légers, moins 9 à moins 6. Ce sont les maximums prévus. Donc, ce qu'on ira chercher au thermomètre en après-midi. Pour l'Est, les vents sont plus soutenus jusqu'à 60 km à l'heure en rafale. On prévoit 2 cm de neige à Gaspé. Quelques flocons aux îles où c'est plus nuageux. Un 30 % pour Carlton. Dégagement Baie-Comeau-Sétyle. Très beau Natashkwan. Moins 8 à moins 4 comme maximum. Si on revient vers l'ouest et le nord-ouest, on a de la faible neige là aussi. Pour l'Abitibi, le Témiscamingue. 30 et 40 % pour Gatineau et Mont-Laurier. Maximum qui se situe entre moins 10 et moins 5. Et tout au nord, on parle aussi de neige. 2 cm pour la Baie-James et Fermont. Dégagement à Koujouac. C'est plus froid, bien entendu. Moins 16, moins 14, moins 12. Température réelle au thermomètre, mais il faut considérer le refroidissement éolien. Autour de moins 20, alors c'est loin d'être chaud. À venir, vous allez voir demain, un système s'amène. Donc, pas grand-chose en nuagement. On profitera du soleil en amorce de matinée. Surtout, point de congélation, c'est le maximum prévu. Regardez ça. Lundi, ça monte à 4 de la pluie. Mardi, toujours de la pluie. 6, mais là, ça redescend. Moins 15. Il va falloir surveiller la chaussée. Ça risque d'être glissant. L'heure de pointe, peut-être mardi matin. Et mercredi, jeudi, du soleil avec des températures qui redescendent sous le point de congélation, mais aussi sous les normales de saison. On devrait avoir moins 1 à ce temps-ci de l'année le jour à Montréal. Moins 4 du côté de Québec. C'est ce qu'on aura d'ailleurs demain, ennuagement et faible neige. Pluie ou neige, mais si on va chercher les maximums, peut-être lundi, on pourra avoir un mélange des deux. Ou de la neige se changeant en pluie. Pas impossible. Et mardi, ça risque de tomber sous forme liquide avec 9 comme maximum. 9! On va passer de moins 4 à 3 à 9. On devrait avoir moins 4 le jour et ça redescend par la suite. Moins 9, moins 14. En dents de scie, Marie-Claude. Ça risque de fondre. Alors, Marie-Andrée, comment sera notre samedi? Alors que le ciel, somme toute dégagée pour un petit matin? Oui, c'est vrai. Alors, on a un beau lever du jour. Alors, Marie-Andrée, comment sera notre samedi? Alors que le ciel, somme toute dégagée pour un petit matin? Oui, c'est vrai. Alors, on a un beau lever du jour. Bien, c'est un samedi ensoleillé, mais froid. Alors, on le sait, de toute façon, les températures sont sous les normales de saison depuis un bon moment. Mais vous allez voir, là, début de semaine, ça va changer et de façon assez drastique. Et pour rechanger par la suite. Alors, on va s'en venir à ce qu'on prévoit aujourd'hui. Bien, c'est du soleil sur le sud-ouest. Vous le voyez, mélange de soleil et nuages. 40 % de probabilité de précipitation pour Sherbrooke, avec des maximums entre moins 8 et moins 5. Bien entendu, avec le coefficient de refroidissement, c'est plus froid, surtout en amorce de matinée. Pour le centre du Québec, on a de la faible neige Saguenay-Roberval. Faible risque pour Rimouski. Sinon, là aussi, c'est du soleil. Un petit peu plus nuageux pour Saguenay en nuagement à Roberval. Maximum entre moins 9 et moins 6. Pour l'est, maintenant, les vents sont plus présents. En rafale jusqu'à 60 km à l'heure, donc entre 40 et 60. 30 % de probabilité de neige pour Carleton. 2 cm à Gaspé. Quelques flocons pour les îles. Sinon, du soleil à Natashkwan. Et cette île, Baie-Comeau. Tendance au dégagement avec des maximums qui se situent entre moins 8 et moins 4. Si on revient vers l'ouest et le nord-ouest. Faible neige aussi pour l'Abitibi. Le Témiscamingue. 30-40 % pour Gatineau et Mont-Laurier. Moins 10 à moins 5 à aller chercher au thermomètre. Et tout au nord, maintenant, on a 2 cm pour l'Abbé James et Fermont. Dégagement à Coudjouac. C'est plus froid. Moins 16, moins 14, moins 12. Et si on regarde la tendance à venir, donc je vous parlais d'un redouce. Ça s'en vient. Demain, déjà, point de congélation. Ennuagement graduel. Lundi, de la pluie. 4 degrés. 6 mardi. Et ça redescend par la suite. Même dans la nuit, le moins 15, moins 6 mercredi. Alors, oui, ce sera doux, ce sera agréable. La pluie, un peu moins. Et ça risque de glacer. Et ça, bien, ça l'est encore, encore moins. Alors, ça va être à surveiller en début de semaine. Pour Québec, demain, faible neige. On a aussi du soleil. Moins 4. Lundi, ça grimpe à 3 à 9 mardi. On parle d'un mélange de pluie, de neige. Ça pourrait être la neige changeant en pluie. Si on a 9 degrés, vous comprendrez que ça va tomber sous forme liquide. Moins 16 dans la nuit. Moins 18, alors des nuits froides et des journées froides à venir à partir de la mi-semaine avec quand même du soleil pour mercredi-jeudi. Moins 4, c'est ce qu'on devrait avoir le jour. Et moins 11, la nuit. Ça vous donne une idée où on se situe. Alors, on profite quand même de cette fin de semaine relativement calme, mais froide avant l'arrivée du redoux et du temps pluvieux. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Andrée. Alors, météo, ça va être chaudement si on va aller à l'extérieur. Oui, parce qu'à part le froid, il n'y a pas grand-chose à signaler. Mais ça, on commence tranquillement à être habitué. Parce qu'on est sous les normales de saison, refroidissement aéolien, on connaît la chanson. Le ciel est dégagé. Ce qu'on voit, c'est de la neige qui va s'amener demain, mais c'est très faible. On ne parle pas d'accumulation, peut-être un 2 cm. Aujourd'hui, c'est bien dégagé. On le voit et par la suite, on aura de la pluie. En début de semaine, les températures seront à la hausse. On aura un redoux. On va même avoisiner le 10 degrés, la dizaine, alors du côté de Québec. Et je vous ferai le tour du Québec en prévision. Et on regardera justement ce qui s'en vient dans le long terme. Par la suite, bien entendu, les températures vont chuter. Donc, pluie, froid, ça va donner de la glace. On va surveiller ça. Alors, je reviens tout à l'heure, Marie-Claude, avec tous les détails. Merci, Marie-Andrée. À tout de suite. T'as fait ton sapin de Noël? Le lendemain de l'Halloween, on a enlevé les décorations. Puis deux jours après, bien, tout était déjà fait. Mais le sapin est dehors parce qu'on a un petit chat. On sait ce que ça fait, un chat et un sapin. Bien, pas bon ménage. Les boules ne restent pas longtemps. Non, c'est ça. Je voulais éviter bien des dégâts. Alors, c'est fait, c'est réglé. Belle journée aujourd'hui. Alors, c'est du soleil, passage nuageux, faible probabilité pour Gatineau, Sherbrooke, Rimouski. On pourrait avoir quelques flocons. Il y en a d'ailleurs sur l'Abitibi, secteur de Gaspé. On ne parle pas d'accumulation. Même chose du côté de Saguenay. Moins 10 à moins 5, ce sont les maximums. À ça, il faut ajouter le coefficient de refroidissement qui n'est pas tellement marqué. Mais c'est quand même une journée froide, tous les normales de saison. La nuit le sera aussi jusqu'à moins 24 ressentis. Deux centimètres pour l'Abitibi et Gaspé. 40 % Sherbrooke, sinon des passages nuageux. Et vous allez voir, ça va commencer à grimper. Demain, on surpasse. Point de congélation, 2 degrés pour Gatineau. Ça varie jusqu'à moins, en fait, de moins 5 à 2. Avec d'abord du soleil en nuagement et précipitation par la suite. Pas grand-chose, mais quelques flocons ici et là. Et là, lundi, on aura de la pluie. Mardi aussi. Regardez la hausse du mercure. 4, 6. Et par la suite, ça chute, ça redescend. Donc, ça va geler, bien entendu. On aura de la glace. Il va falloir surveiller ça. Donc, 6, on va passer à moins 6. Et les nuits froides, moins 15, moins 16. On devrait avoir moins 1 le jour, moins 9 la nuit. Alors, quand même un écart considérable. Lundi, mardi, pluie, mêlée de neige ou neige se changeant en pluie du côté de Québec. 3, 9 degrés. Hey, on est presque rendu à 10 degrés. Et par la suite, du soleil et des températures. ... 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10.